Vol au-dessus du Cotentin, tel sera le thème de notre feuilleton de la semaine. Et si je vous dis ça, c'est parce qu'on va voir des images du Cotentin comme peu de gens ont pu les voir grâce à... Grâce à Jérôme Ouivet. Jérôme Ouivet c'est un garçon que je connais bien depuis très longtemps. Il est photographe de profession mais surtout il est barfleuré. Il adore le Cotentin et grâce à lui on va découvrir tous ses coups de cœur de cette presqu'île vue d'en haut. Car Jérôme prend des photos à bord de son paramoteur. Vous allez voir, il a su capter tous ses instants un petit peu magiques. On commence par son premier coup de cœur, c'est Portbaille. Vous avez les 4 saisons, les lumières qu'on a ici en une journée. Et bien Jérôme, il les a captées, il les a magnifiées et ce qui est formidable c'est qu'il les partage avec nous. Direction Portbaille. Barfleur. Gouris. La baie des Calgrins. Des paysages sonctueux. Des sites splendides qui bordent le littoral du Cotentin. Ces lieux exceptionnels, un homme les parcourt depuis le ciel à bord de son paramoteur. Sa passion, la photographie aérienne. Il immortalise ses décors de rêve avec son appareil. Cet homme, c'est Jérôme Ouivet. Il est fasciné par la beauté de son pays. Moi je suis photographe à Barfleur en Normandie, dans le Cotentin. Et ma passion en fait c'est de faire de la photographie et de voler. Je vole en paramoteur et je découvre en fait mon Cotentin, mon petit coin de paradis vu du ciel. Avec ce paramoteur, ce drôle d'engin, ma chaise volante, je me balade de la côte ouest à la côte est, en passant par le nord, de Tatiou à Barfleur. Je descends jusqu'au Mont-Saint-Michel et je fais des livres de photos pour partager avec le plus grand nombre. Vu du ciel, le Cotentin offre des couleurs et des contrastes incroyables. Tel un photographe goéland, Jérôme Ouivet survole les côtes à la recherche de la plus belle lumière et de la meilleure photo. Dans le Cotentin, la chance qu'on a, c'est d'avoir ce temps qui change. C'est d'avoir ces marées, c'est d'avoir ces contrastes. On dit parfois qu'il y a 4 saisons dans une journée et c'est vrai. Et grâce à ces passages nuageux, à ces éclaircies, on a des lumières extraordinaires. Après un bon coup de pluie, on a une pureté de l'atmosphère qui est absolument unique et qui pour un photographe est un vrai cadeau. Je n'ai jamais réussi à photographier deux fois le même paysage. Et je mets quiconque au défi de le faire parce qu'ici je crois que c'est impossible grâce au ciel, grâce à ces conditions météo. Et puis en plus grâce aux paramoteurs, évidemment, avec toutes les altitudes, les différents angles que je peux m'offrir. Évidemment, là j'ai une liste infinie de photographies et j'en ai encore pour longtemps. Aujourd'hui, Jérôme Ouivet s'envole au-dessus de Portbaille, sur la côte ouest. Petit port de pêche avec ses anses et ses havres naturels et sauvages, Portbaille est certainement un des plus beaux ports du Cotentin. Il est connu pour son célèbre pont aux Très-Arches et son vieux village en pierre typique du coin. Pour Jérôme Ouivet, ce village entre terre et mer est un incontournable. Le havre de Portbaille, c'est une des particularités très intéressantes de la côte ouest du Cotentin. On a une succession de havres qui est absolument unique en Europe. Et ce sont des havres marins dans lesquels la mer rentre et ressort au fil des marées. Moi, j'aime beaucoup ce Cotentin un peu sauvage, avec parfois un petit village comme ça, qui laisse entrevoir une activité humaine avec des bateaux, des pêcheurs, avec cette ambiance un peu maritime. C'est un pays qui est tourné vers la mer, le Cotentin, et c'est un pays qui a du caractère. Jérôme Ouivet a photographié maintes fois ce petit port, par tout temps, en toute saison. Il a cependant gardé un souvenir impérissable d'un cliché capturé en été. C'est le matin, avec une lumière rasante, en vol rasant, en arrivant vers l'église avec le banc de sable de Portbaille à moitié découvert. Cette lumière très douce, un petit peu laiteuse. Une lumière qui se reflète et qui donne toute la force et le caractère des photos de Jérôme Ouivet. En fait, cette lumière du Cotentin, elle est pleine d'énergie, elle est pleine de surprises. Elle n'est jamais là où on l'attend. Elle varie d'heure en heure. Elle est vraiment magique, ces lumières marines, ces atmosphères qu'on retrouve presque nulle part ailleurs, je pense. Son Cotentin, Jérôme Ouivet le met en boîte, l'immortalise. C'est sa façon à lui de rendre à sa région tout le bonheur qu'elle lui procure depuis sa tendre enfance. Je crois que j'ai reçu beaucoup d'amour dans le Cotentin. Et cet amour, j'essaye aussi de le redonner grâce à mes images, de montrer ma passion, mon attachement à cette terre, à ces gens. Et de partager toujours plus. Le Cotentin, il regorge de ces petits trésors naturels, de ces endroits magiques qu'on peut découvrir à pied ou par les airs et dont on ne se lasse pas. Je ne sais pas vous, mais moi, je suis vraiment assez magique. Je vous ai dit, il a su capturer des moments assez uniques. Il n'y a pas un moment, un instant qui ressemble à un autre. Alors, je n'ai pas pu résister quand même au plaisir de vous montrer les photos que fait Jérôme de planches, de surf, parce que finalement, c'est aussi la même technique. C'est cette communion entre, là c'est un windsurfer, un planchiste, mais entre l'homme et l'océan. Regardez cet arc-en-ciel sur le côté gauche de la photo avec la vague qui déferle. C'est un petit peu la même magie. On capture un instant, une lumière, une communion entre la mer, l'océan, ici la manche, et la lumière du soleil qui ici, quand on fait le canard, on surfe sous la vague. Et au-dessus, regardez, on voit le corail en transparence. Cette transparence, Jérôme, vraiment, il arrive à la saisir. Et toute cette magie qu'il saisit dans les moments de glisse, il va nous la faire partager toute la semaine avec tous ses coups de cœur. Moi, je suis très fière des sujets que Jérôme nous fait partager. Est-ce que vous voulez un petit aperçu de demain ? On a le temps. Alors, écoute, on restera sur la côte ouest demain. Demain, on va à Barneville-Carteret. Voilà, côte ouest. Alors, Barneville-Carteret, c'est une station balnéaire pleine de charme, avec les fameuses dunes d'Atainville, avec le cap de Carteret, des plages immenses, des paysages, encore une fois, renversants, des contrastes de couleurs que Jérôme va nous faire partager. J'essaie de faire une belle semaine. Oui, oui, écoute, toute la semaine, ces vols au-dessus du Cotentin, avec des images exceptionnelles que vous allez découvrir dans notre feuilleton, tous les jours, ces images uniques de ce photographe avec son paramoteur. Voici d'autres, de belles images que l'on a ici. Oui, Jean-Luc, tu voulais rajouter ? C'est aussi un sacré piéton. C'est celui que l'on croise sur les chemins des douaniers. Et il vient sortir un livre aussi, et il saisit des Uber. Et c'est un garçon d'une poésie rare. Jacques Prévert n'était pas loin d'ici. Il a dû en hériter. Bien sûr, on va en parler cette semaine. Je pense que Jacques Prévert a dû poser sa main sur l'épaule de Ouivet, parce que c'est un garçon qui aime les mots, qui aime le verbe. Et c'est quelqu'un qui sait aussi bien compter que photographier. Voilà, c'est un joli poète. Oui, une évocation. Une belle poésie. Et c'est un poète qui vous le dit. Alors j'aimerais vous dire que là, évidemment, c'est ce qu'il faut. Merci. 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 Merci.